Toujours pour comprendre, cette différence entre sexe est attaqué, mais qu'est-ce qui la menace d'après vous ? Ce qui la menace, je pense que le féminisme pour moi se dégage en trois grandes vagues. Il y a une vague de droit politique, d'égalité des droits, une vague de droit sexuel, la révolution sexuelle des années 70, avec l'avortement, la contraception, et on est aujourd'hui dans une troisième vague féministe qui ne veut plus l'égalité des droits mais l'indifférenciation sexuelle, parce que, ce qu'on appelle un peu vulgarement la théorie du genre, et qui prétend que finalement toute différence entre les sexes serait une construction sociale au service de la domination masculine. Et je pense que c'est faux d'abord parce que toute différence sexuelle n'est pas une construction sociale, notamment la maternité par exemple, la biologie, et en plus même si ça l'était, même si c'était une construction sociale, ce n'est pas parce que c'est une construction que c'est forcément négatif et qu'il faut le déconstruire parce que certaines constructions sociales sont précieuses et il faut peut-être les conserver. Et je pense qu'en défaisant culturellement cette différence des sexes, on crée un très grand malaise dans la société. Et ce mot de déconstruction d'ailleurs, vous l'attaquez à coup de marteau, on va y revenir parce qu'il est important dans votre travail. Martine Storty, qu'est-ce que vous inspire ce diagnostic que fait Eugénie Bastier ? Ça démarche également dans ce texte ? Écoutez, je voudrais faire une remarque. Cette question de la différence des sexes qui serait menacée et qu'il faudrait sauver, c'est un refrain, je vais dire une rengaine, parce que depuis environ deux siècles, à chaque moment de l'émancipation des femmes, à chaque moment que quelque chose changeait dans leurs conditions, on a dit que ça menace la différence des sexes. Mais alors, quel que soit le sujet, prenons des anecdotes. Quand les femmes ont abandonné le corset, on a dit que c'est l'annulation de la différence des sexes. Quand les femmes ont commencé à faire du vélo, je pourrais vous sortir, je les cite dans mon livre pour un féminisme universel, faire du vélo, c'était l'annulation de la différence des sexes. Et de quoi est-ce que c'est le symptôme d'après vous ? – C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose qui appartenait aux hommes est partagé entre les hommes et les femmes, et que les femmes s'en emparent parce qu'elles combattent, parce qu'elles ont envie de faire du vélo, ou elles ont envie de porter le pantalon, parce que c'est plus commode, etc., de faire de la philosophie. Vous vous rendez compte que pendant tout le XIXe siècle, et même au début du XXe, la philosophie était interdite aux femmes. Et pourquoi ? Parce que si les femmes faisaient de la philosophie, qu'elles rentraient dans la pensée, ça annulait la différence des sexes. Donc, si vous voulez, il y a deux refrains depuis environ deux siècles, depuis la Révolution française, en gros, concernant l'émancipation. Ça risque d'annuler la différence des sexes, et ça va annuler l'amour et la séduction. Ce sont les deux constantes que l'on a depuis 1789. – Eugénie Bassier. – Ça, c'est ma première remarque. – Ce que j'appelle une délire en gaine, c'est quand on dit que la critique du féminisme a toujours existé pour dire que finalement, celle-ci n'est pas légitime. C'est-à-dire que comme on aurait toujours critiqué le féminisme, finalement, toute critique du féminisme contemporaine, finalement, serait un relant de la réaction. Je pense qu'il y a quand même des bonnes raisons aujourd'hui de critiquer certaines dérives. Et d'ailleurs, vous-même, vous le faites sur certaines dérives de la radicalité intersectionnelle et du féminisme différentialiste. Vous pourriez aussi rentrer dans cette catégorie. on pourrait vous dire « Ah, vous vous érigez contre le progrès ». Je pense qu'il y a aussi des bonnes raisons. Et notamment parce qu'aujourd'hui, un certain féminisme, je trouve, défend un sujet dont, c'est là le paradoxe, promeut un sujet qu'il passe son temps à déconstruire, dont il déconstruit la substance. C'est-à-dire qu'il faut des femmes partout. Il faut des femmes à la télévision, dans les expositions, dans les musées, au cinéma. Mais la femme, ça n'existe pas. On ne sait pas ce que c'est, la femme. Comment ça ? La femme, on ne peut pas la définir, puisqu'il n'y a pas de définition de la femme. La maternité n'est pas... Mais qui dit ça, en fait ? Parce que c'est vrai qu'on voit dans cette sortie hausser les yeux au ciel. Ce qui dit ça, c'est la doxa féministe ambiante, notamment abreuvée par cette théorie du genre qui pense que la différence est une construction sociale. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, tout ça. Par exemple, la théorie du genre, c'est pour ça. On ne prend jamais en considération la maternité dans le féminisme. La théorie du genre, c'est comme la différence des sexes. Qu'est-ce que c'est la différence ? La différence des sexes, c'est une histoire. C'est-à-dire que la différence des sexes n'est jamais pensée... C'est pas un fait biologique ? Attendez, si, si. C'est un fait biologique, quand même. C'est un fait biologique, ça n'est pas qu'un fait biologique. C'est-à-dire que quand on passe, on est passé bêtement de ça n'est que biologique, ce qui est une absurdité, à il n'y a plus de biologique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus de biologique. C'est aussi bête que de dire qu'il n'y a que du biologique. Il y a du biologique et il y a du social. Alors, quand on parle de la différence des sexes, on parle de quoi ? Du sexe biologique. Et même, d'ailleurs, sur la biologie. Moi, je ne suis pas biologiste, mais le biologiste, c'est pas si simple, la biologie. Mais enfin, disons, oui, d'accord. Il y a du biologique, moi, je ne nie pas du tout le biologique. Et puis, il y a du social. Parce que le sexe biologique et le sexe social, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, la question qui est posée, c'est de savoir si... Bien sûr, il y a de la différence des sexes. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui nie la différence des sexes. Il y a de la différence des sexes. Le problème, il y a quoi ? C'est d'abord, qu'est-ce que c'est, cette différence ? De quoi on parle quand on parle du sexe ? Qu'est-ce que c'est le féminin ? Qu'est-ce que c'est le masculin ? Tout ça est historique, pluriel, je finis juste la phrase. Et au nom de cette différence, le problème, c'est qu'au nom de cette différence, est-ce qu'il faut légitimer ce qui s'est passé historiquement pendant des siècles ? L'oppression, la domination, la discrimination. Les inégalités. C'est-à-dire qu'il faut... Les inégalités. Vous savez, je sais que vous ne l'aimez pas beaucoup, mais il y a cette phrase qui me fait toujours sourire de Sybotte de Beauvoir, qui dit, on lui dit, l'égalité dans la différence. Alors, donc, c'était il y a déjà très longtemps. Elle dit, oui, 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 peut-être, d'accord. Mais enfin, moi, je vois beaucoup de différences dans l'égalité. C'est-à-dire qu'en fait, les inégalités. Donc, est-ce que pendant des siècles, au nom de la différence des sexes, on a légitimé plein de choses qui sont de l'oppression, etc. Et c'est de ça dont il faut sortir, si vous voulez.